Bonjour Youtube, on me demande tout le temps ma skin care en live, comment être un bel homme et je vous jure que j'ai une double new skin care je vais vous la présenter en détail et vous allez me dire ce que c'est alors évidemment c'est pas parfait, il y a des choses qui sont améliorées évidemment j'essaye de tenir ça tous les jours mais ça dépend des occasions donc tout d'abord qu'est-ce que je fais quand je me lève ? la première chose que je fais c'est pisser voilà j'adore faire pipi, c'est une de mes principales activités gros 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 pipi ça se passe généralement plutôt bien ensuite on va à la douche parce que je me douche le matin évidemment et ceux qui ne se douchent pas le matin sont des pédophiles en puissance quand j'arrive à la douche, j'ai un gel douche pour le corps donc c'est un truc hydratant etc mais très hydratant par contre, très 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 hydratant et très épais pour le visage j'ai évidemment le CeraV il est encore mouillé à cause de la douche le CeraV gel moussant anti-imperfection donc ça c'est pour laver son visage, enlever tout le caca qu'il y a sur ton visage donc tout d'abord tu laves ton visage ok, je lave mon visage, ça se passe extrêmement bien je lave mon corps, en même temps en parallèle et là attention c'est un vrai conseil brosse à dents électrique, évidemment brosse à dents électrique c'est bien plus efficace qu'une brosse à dents normale tous les dentistes vous le diront et je me brosse les dents en même temps d'être sous la douche donc brosse à dents électrique, ceux qui n'ont pas une brosse à dents électrique et qui ont une brosse à dents normale et qui s'étonnent d'avoir les dents jaunes sont des gros connards, ça coûte cher vraiment j'étais choqué parce que j'ai dû l'acheter moi-même 70 balles quand même mais j'espère, tu brosses les dents, mais avec quelle dentifrice ? et bien j'ai mis aussi le mulch pour le dentifrice c'est un dentifrice vraiment cher qui s'appelle le Marvis le Marvis Extra White, il est sur Amazon, il est très cher genre il doit coûter genre 5 ou 6 euros le tube c'est une dinguerie mais niveau dents blanches c'est bien et même je me lave deux fois les dents parce que j'ai un autre dentifrice en gros la première fois que je me lave les dents je fais deux minutes de ça et du coup c'est genre Max White donc c'est violet, vous savez c'est un truc violet en gros pourquoi est-ce qu'un dentifrice violet c'est bien ? parce qu'en fait la couleur violette aspire les autres couleurs et du coup c'est pour ça que tes dents sont blanches et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais un shampoing violet quand t'es blond pour qu'en gros ça aspire les couleurs et que ça paraisse plus blanc bref et du coup la deuxième Marvis et là du coup c'est pour les dents vraiment les rendre blanches etc ok donc je fais tout ça sur la douche ça se passe extrêmement bien je me lave les fesses les pieds le torse aussi alors on sort de la douche qu'est-ce que je fais quand je sors de la douche ? et bien je m'occupe d'abord de mon visage ah oui aussi j'ai mouillé mes cheveux mais je ne lave quasiment jamais mes cheveux attendez il faut peut-être que je fasse le débat je me lave quasiment jamais les cheveux je me lave les cheveux une fois tous les 10 jours voire 2 semaines je me lave le moins les cheveux possibles parce qu'évidemment tout ce qui est laver les cheveux ça agresse donc les rares fois où je me lave les cheveux en fait c'est avec du shampoing violet parce que j'ai des mèches mais en vrai si vous pouvez ne pas laver vos cheveux ne lavez juste pas vos cheveux ne les lavez jamais en fait ensuite du coup je sors de la douche j'ai les cheveux mouillés donc je les mets en arrière pour pas que ça interfère sur mon visage et je mets crème hydratante évidemment s'hydrater la peau c'est important donc je mets du CeraV lait hydratant ensuite je mets de la vitamine C sur mes cernes en fait c'est pour enlever un peu les cernes après je mets le Horace sérum anti-cerne et si je mets ça après c'est pas dans l'ordre nécessairement tu vois mais c'est un espèce de globi-boulga et un CeraV anti-imperfection donc c'est contre les boutons les conneries comme ça voilà donc il y a tout ça sur mon visage et aussi parfois je mets ça c'est un truc ritual c'est anti-aging voilà quand je sors dehors évidemment avant de sortir dehors je mets de la crème solaire pour mes cheveux tous les jours parce que là on me dit ouais mais tu ne laves pas tes cheveux comment est-ce que tes cheveux sont censés sentir bon déjà des cheveux c'est pas censé sentir bon mais moi je mets ça pour mes cheveux pour mes boucs tous les jours je mets un masque et je laisse sécher ça naturellement donc comment est-ce que je choisis ça en gros quand je vais dans des grandes surfaces je prends l'application Yuka c'est pas du tout une sponso en gros avec Yuka tu scannes le code barre et ça donne une note de 0 à 100 et là c'est là ça par exemple c'est noté 98 sur 100 alors que pendant très longtemps j'avais mis des trucs qui étaient pas bien et en plus je mets de l'huile de temps en temps pour huiler un peu mes cheveux pour qu'ils soient un peu plus épais etc donc c'est pour que les cheveux soient plus brillants plus soyeux en meilleure santé etc vu que moi j'ai les cheveux très fins et un peu abîmés ensuite c'est pas fini parce que du coup je mets de la crème sur mon corps c'est de la Yves Rocher framboisement de poivré et en gros je mets ça sur tout mon corps donc sur mes bras sur mes pecs franchement je mets ça vraiment quand j'ai envie de sentir bon du corps ensuite jose play qu'est-ce que tu mets pour les aisselles moi perso je mets ça alors oui et là vous voyez vous commencez à voir la folie de mon cerveau c'est que je mets du produit pour filles oui oui je mets des produits pour filles j'en mets le plus possible d'ailleurs d'ailleurs je mets même parfois des parfums pour filles parce que je trouve que ça sent plus bon mais en gros ça attaque moins et je sais pas si vous allez pouvoir voir mais en gros c'est très diffus c'est pas genre qui attaque bref très bon déodorant féminin les filles vous êtes les meilleures on adore les femmes ici ensuite pour sentir bon de la bouche bon c'est déjà à brosser les dents mais avant de sentir à chaque fois perso j'ai un frisk voilà sentir bon de la bouche j'ai un frisk ensuite pour encore sentir bon les gars j'adore sentir bon je mets ça sur mon linge j'ai une brume de linge je sais pas si vous connaissez sur vous vous mettez ça sur vos t-shirts pour qu'ils sentent genre le propre bon ils sentent déjà le propre mais au bout de 3 jours de séchage ça change plus la machine du coup je mets ça sur mes vêtements voilà je vous le conseille aussi et enfin un conseil important que je peux donner si vous vraiment voulez devenir plus beau ce serait ça et c'est toujours pas une sponso mais c'est le one blade ça a changé ma vie parce que avant je me rasais avec des rasoirs jetables frère j'avais des boutons j'étais coupé H24 je ne me suis jamais coupé avec ça c'est très très efficace acheter un rasoir électrique je sais que ça fait chier mais en vrai de vrai bah ça change la vie de pas se couper en fait voilà parce que moi j'étais comme un connard en train de mettre du PQ sur mes trous tu ne rases que la barbe avec ça bien sûr je ne rases que la barbe avec ça parce que pour le coup si tu traces le zizi ou les jambes je trouve que les rasoirs jetables sont plus pratiques ça je trouve que c'est bien juste pour le visage franchement pour le torse ou des trucs comme ça je trouve ça vraiment pas pratique je sais pas si les gens font ça mais d'ailleurs mes rasoirs jetables bah c'est les rasoirs pour filles et voilà je crois qu'on est pas mal oui aussi un dernier conseil pour Glow allez chez l'opticien prenez des lunettes qui vous vont bien qui peuvent changer la forme de votre visage ça vous permet de diversifier les looks voilà donc regardez moi j'ai plein de lunettes en vrai j'ai des lunettes rondes en fait c'est bien aussi de pouvoir changer sortir de sa zone de confort et si vous avez des lunettes au quotidien bah essayez les lentilles ça peut ça peut voilà mettre un peu de peps dans votre vie c'est les conseils que j'avais à donner je prends soin de moi et je sens bon quoi regardez j'ai des dents bien blanches W ou pas W skin care ? ça dure combien de temps ? 20 minutes entre le moment où je rentre dans la salle de bain et le moment où je sors 20 minutes c'est pas du tout long après moi je mets ça comme un malade aussi tu vois quand je mets de la crème je fais pas genre moi je fais genre ah oui aussi conseil là ce que je viens de faire c'est très mauvais ne touchez jamais votre visage ah oui aussi j'ai un dernier truc mais ça c'est pour les malades mentales mais en gros j'ai une crème pour sentir bon des mains je l'avais pas montré parce que je pensais pas que c'était intéressant mais j'ai un bon de main Sephora pour que ça sente la coco W ou pas ? ah oui aussi j'ai une brosse à cheveux voilà mais une brosse à cheveux pour cheveux bouclés genre c'est pas une brosse normale vous vous voyez ou pas ? voilà pour pas que ça m'arrache les cheveux c'est quoi ton parfum ? bah là actuellement c'est l'habit rouge mais je change les gars j'ai beaucoup de parfum il y en a 3 actuellement que je prends selon les occasions du coup celui que je mets quasi tous les jours c'est abit rouge de Guerlain ensuite quand je vais au resto ou quoi et que je vais sentir un peu de c'est l'homme un peu classe bois d'ambre il sent très bon mais fort un peu l'homme etc et sinon quand je vais à la salle le fameux Versace Eros Flame même si il est quasi vide et que je pense que si je le rachète je rachèterai la version mais bleue non mais voilà c'était ma skin care ciao